Bonjour, bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel de bureautique sur le logiciel de présentation assisté par ordinateur Microsoft Office PowerPoint 2007, voyons comment enregistrer différents éléments d'un diaporama en tant qu'image. Je vais dans mon exemple regrouper provisoirement deux objets que j'ai insérés, le texte et le clipart, et y entrer à l'astronomie. Vous voyez qu'ils sont donc provisoirement groupés, car si vous avez vu mon tutoriel précédent qui s'intitulait « Grouper des objets », vous voyez qu'il ne vous est pas possible par le biais du clic droit de la souris de les grouper, mais par contre, vous pouvez les enregistrer en tant qu'image. Vous cliquez donc dans le menu contextuel de la souris, comme vous voyez de le voir, sur « Enregistrer en tant qu'image » et vous voyez ici que vous avez la possibilité de choisir l'endroit où vous allez enregistrer cette image. Ce qui peut être dans le bureau, ou dans un dossier de votre ordinateur, peu importe. Vous pouvez donner un nom, on va l'appeler « Astro » et on va choisir le type de fichier. Est-ce que c'est en format PNG ? Ou alors, est-ce que c'est en .jpeg, en .jif, en .tif, en .bmp ou en méta fichier Windows ? Ou encore en méta fichier Windows amélioré ? Je vais choisir en .jpeg et je clique sur « Enregistrer ». Maintenant, je peux, après avoir soit enregistré mon résultat, soit en le fermant et en ne l'enregistrant pas, aller vérifier que le fichier Astro que je viens de créer est bien présent sur le bureau et je peux l'ouvrir par le biais d'un double-clic et vous verrez que Microsoft Office Picture Manager l'ouvre et qu'il est bien comme je le désirais. Maintenant, vous savez comment enregistrer en tant qu'image deux objets, voire plus. La formation est terminée, c'est à vous.